All rise, veuillez vous lever. Le Président, Maître Knops, pourriez-vous être bref et n'hésitez pas, si quelqu'un d'autre a déjà répondu ce que vous allez répondre, n'hésitez pas à le dire et soyez bref. La juge Ibanez, c'est juste pour vous rappeler que ma question porte sur le principe de la légalité. L'interprète signale qu'elle entend extrêmement mal la juge Ibanez. Maître Knops, merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la juge Ibanez, de nous avoir posé cette question. Écoutez, je pense que cela ne fait l'objet d'aucun cotentieux que de dire que la procédure pour insuffisance de moyens à charge n'est ni une procédure qui n'est ni inéquitable et qui ne viole pas non plus le principe de la légalité, même si le statut de Rome ne régit pas cette procédure. Mais je me hasarde à vous dire, Madame la juge, que ce ne serait pas juste pour un accusé. Cela irait même à l'encontre des droits de l'homme. Même si l'accusé devait faire l'objet d'un procès, il n'avait pas le droit de répondre. Lorsque la preuve, dans sa globalité, ne satisfait pas au seuil requis pour les éléments de preuve. Deuxièmement, et c'est une intuition que j'ai, j'ai l'impression que cela a un lien inhérent avec le système de la CPI. La légalité commence avec la construction, en quelque sorte, d'un système juridique. Le système de la CPI est un système hybride, certes, de par sa nature, et il est indéniable que le principe de la légalité en tant que tel est un frein, parce que cela est inévitable. Si vous avez un système, vous avez les deux systèmes, inquisitoires et accusatoires, et vous créez des chambres de première instance sur la base de ces deux systèmes... Donc, la question fondamentale, et je pense que c'est cela votre question, Madame la juge Ibanez, est-ce que l'égalité ne commence pas avec la façon dont le système a été échafaudé ? Si, par exemple, chaque chambre de la CPI peut déterminer si elle va autoriser la préparation des témoins, elle peut décider si elle va avoir le régime de la présentation des preuves ou le régime de la recevabilité et de l'admission des documents, et chaque chambre peut définir la façon dont les questions seront posées, qu'il s'agisse donc de la partie qui convoque le témoin ou de la partie qui ne la convoque pas. Si vous comparez cela, si vous comparez la règle 85 à la règle 98 du TPI grec et du TPI r, et vous comparez ces règles à l'article 64 du statut de Rome, vous verrez que tous ces éléments ne sont ni définis dans le statut, ni dans le règlement de procédure et de preuve. Et c'est là que commence le principe de l'égalité. S'il n'y a pas l'égalité sur ces principes, vous pouvez mettre en cause l'égalité de l'ensemble du système. Mais je continue néanmoins à croire que, en dépit du fait que le système de la CPI est un système hybride, il ne peut pas respecter strictement le principe de l'égalité de ce fait. La juge Ibanez s'exprime sans micro. L'interprète n'entend pas la juge Ibanez, qui pose une question. La juge Ibanez, excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'article 64 du statut va à l'encontre du principe de l'égalité ? Est-ce que je vous ai bien compris ou est-ce que je ne vous ai pas compris du tout ? M. Knops, merci, Mme la juge. Il se peut que je ne me sois pas exprimé de façon très exacte ou très juste. Ce que je disais, c'est que l'article 64 du statut donne aux chambres de première instance un pouvoir discrétionnaire très large pour déterminer la conduite pendant la procédure. Donc, en amont de votre question au niveau, au sujet du principe de l'égalité, la procédure en insuffisance de moyens à charge, est-ce qu'il y a l'égalité, est-ce que c'est un système juste, équitable ? En amont de cette question que vous venez de poser, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à la façon dont le système de la CPI a été construit. Et ce système ne respecte pas absolument tous les principes de l'égalité. Mon client, ici, qui se trouve à mes côtés, M. Charles Blégoudet, fait l'objet d'une procédure qui est différente de la procédure qui sera retenue pour un autre accusé dans cette cour, tout simplement parce que les chambres ne sont pas unanimes pour ce qui est de l'autorisation de la préparation des témoins, pour ce qui est du système de présentation des documents par opposition au système d'admission des documents, de versement au dossier des documents, pour ce qui est de la façon dont les questions sont posées. Donc il s'agit de principes de base. Il n'y a pas d'unanimité au sein de cette cour parce que cela n'est pas régi par le statut de Rome. Et les chambres ont des interprétations différentes parce que les juges viennent de pays différents. Donc, à la base de ce système, à binitio, un accusé n'aura jamais l'égalité parce que son procès pourra être conduit de façon très différente d'un autre procès pour un autre accusé. C'est ça que je voulais vous dire, Mme la juge. Le micro de M. Knops a cessé de fonctionner. L'interprète n'entend plus M. Knops. La greffière d'audience, excusez-moi, il faut que vous rebranchiez votre microphone. M. Knops, c'est fait. La juge Ibanez, que l'interprète, entend très mal. Alors, il y a ce pouvoir discrétionnaire qui est conféré au juge par l'article 64. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que cela leur permet d'interpréter le droit et ce, à l'encontre des dispositions écrites du statut de Rome, est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette disposition permet au juge de ne pas respecter les normes écrites dans le statut de Rome ? Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée, maître, s'il vous plaît ? M. Knops, merci. Non, non, Mme la juge Ibanez, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on commence à ouvrir la boîte de Pandora en réfléchissant à la légalité par rapport aux procédures relatives aux requêtes pour insuffisance de moyens à charge, et que nous nous interrogeons et que nous nous demandons si les normes appliquées par les chambres sont des normes légales ou pas, équitables ou pas, nous abordons la base, la base fondamentale pour cette Cour. Mais étant donné les formules de libellé de l'article 64, les chambres doivent interpréter le statut. Mais si vous prenez le point de vue de l'accusé, un accusé tel que M. Charles Blégoudet, il a fait l'objet d'un procès avec certaines procédures, et pourtant, une autre chambre de première instance aura une procédure différente pour ce qui est de la préparation des témoins, pour ce qui est du régime d'admission, recevabilité des documents par opposition à la présentation des documents. Donc là, c'est là que je pense que la discussion devrait être amorcée. Et je pense que si nous allons critiquer la procédure requête pour insuffisance de moyens à charge parce qu'elle ne figure pas dans le statut et qu'il y a des normes différentes qui sont appliquées, ce n'est pas équitable parce que cette procédure, elle s'inscrit dans un système qui, depuis le début, et là, je prends le point de vue d'un accusé, ne respecte pas la légalité. Et puis, en dernier lieu, et permettez-moi de compléter ma réponse aux questions que vous nous avez posées, Mme la juge Ibanez, je continue à croire. La juge Ibanez, un petit moment, je vous prie. J'aimerais obtenir une précision au sujet de la dernière partie de votre réponse. Est-ce que vous êtes en train de mettre, de nous dire que la préparation des témoins constitue la même chose que les questions fondamentales qu'il faut se poser dans le cadre d'une procédure pour insuffisance de moyens à charge et qui peut aboutir à un inquiétement ? Est-ce que vous êtes en train de faire une équation entre la préparation des témoins et cette procédure qui, parfois, permet d'aboutir à la fin d'un procès ? M. Knops, question fort intéressante. Alors, cela aura peut-être, donnera peut-être l'impression d'être une question secondaire par rapport aux principes fondamentaux de la légalité d'un procès. Et pourtant, je me hasarde à vous dire que la façon dont les témoins sont préparés ou non, la façon dont on pose des questions à des témoins, cela peut avoir un caractère décisif pour l'issue d'un procès. C'est justement, d'ailleurs, quelque chose qui est mentionné par le juge Anderson dans son raisonnement. Et il explique pourquoi lui et M. Tarfousseur n'ont pas adopté le modèle route au sang, tout simplement parce que les caractéristiques du procès, du procès actuel, étaient tout à fait différentes. Je pense au procès de M. Charles Blegoudet. La façon dont l'accusation posait des questions aux témoins a été décisif pour l'issue du procès. Et cela est écrit dans les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'opinion de la majorité. Mais, ceci étant dit, en dépit ou malgré ces remarques très philosophiques en réponse à vos questions, Mme la juge Ibanez, je continue à croire que, du point de vue de la procédure et pour ce qui est du fond, la procédure qui a abouti à l'acquittement a été une procédure qui a respecté la légalité compte tenu des paramètres du système hybride de cette cour. Et du point de vue de la procédure, à partir du mois de juin 2018, lorsque la Chambre a l'unanimité à marquer son accord pour autoriser cette procédure, à partir de ce moment-là, il a été clair, comme de l'eau de roche, que nous allions donc avoir cette procédure et qu'il y avait un problème au niveau de la preuve. Nous, nous n'avons jamais demandé de précision au sujet de la norme. Nous savions très bien quel était notre travail dans le cadre de cette procédure, ce qui fait que l'accusation savait pertinemment quels étaient les critères qu'il fallait qu'il respecte pour étayer une déclaration de culpabilité pour que le procès continue. Donc, pour conclure, la légalité, certes, c'est crucial, c'est essentiel, c'est primordial, mais il faut, ceci étant dit, prendre en considération la globalité du système et cette procédure, elle émane, elle découle d'un système pénal qui commence avec un règlement de procédure et de preuve, avec une conduite pendant le procès et, deuxièmement, je pense à la procédure compte tenu des paramètres de ce système hybride doit respecter effectivement le principe de l'égalité et le principe d'équité. Merci. L'interprète signale que la juge Ibanez parle sans micro. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Je vais poursuivre. C'est une question que j'adresse à M. le professeur Jacob. J'aimerais obtenir des réponses concrètes. Premièrement, pour ce qui est de l'inspiration dans le statut de Rome, parce qu'il a été dit, et le professeur Jacob l'a dit hier, que les juges n'avaient pas à trouver la procédure dans les dispositions du statut de Rome, ne la trouvaient pas, et je cite, qu'il n'était que naturel que les juges cherchent l'inspiration au cas par cas à partir des dispositions du statut dont la teneur peut les aider et les orienter pendant toute la procédure. page 38, lignes 20 à 22 du compte-rendu d'audience d'hier. Je constate que l'article 21.1 du statut dispose très clairement quelle est la hiérarchie pour les sources juridiques, et je n'ai pas besoin de le répéter. Mais au sujet de cet article, justement, est-ce que l'inspiration est une source valable pour mettre un terme à une procédure ? Est-ce que cette inspiration peut l'emporter sur une interprétation stricte et littérale de l'article 74 et 66.3 du statut pour mettre un terme à un procès ? Et la deuxième partie de ma question que j'adresse à M. le professeur Jacob porte sur l'esprit du statut de Rome par opposition à l'objectif et au but du statut de Rome. Car hier, et aujourd'hui, vous l'avez répété, vous l'avez dit hier, et cela figure au paragraphe 16 de vos écritures, que l'esprit du statut permet un acquittement suite à une requête pour insuffisance de moyens à charge. Donc, j'aimerais vous demander ce que vous entendez par l'esprit du statut de Rome. Et est-ce qu'il ne serait pas plutôt exact de faire référence à la Convention de Vienne, la loi des traités, article 31.1, qui nous donne l'objectif et le but du statut de Rome que l'on retrouve dans l'esprit des traités ? Et d'ailleurs, cela a été expliqué dans le préambule. Il est question de mettre un terme à l'impunité pour des crimes odieux. Voilà la question que je souhaiterais vous poser, maître. M. Jacob, c'est à vous. Je vais essayer de répondre en deux minutes. Le Président, vous avez deux minutes, maître Jacob, pour répondre. Merci, M. le Président. Merci, Mme la juge Caranza, pour ces questions auxquelles je vais essayer de répondre rapidement. Premièrement, il est important que le point de départ de la discussion soit que la procédure de No Case to Answer est là pour protéger les droits de la personne poursuivie. C'est une procédure qui a été acceptée dans l'affaire Ruto, qui a été reconnue comme applicable dans le jugement d'appel Taganda, comme venant protéger l'équité de la procédure. Le point de départ, c'est que cette procédure est indispensable dans l'architecture de la Cour pour préserver les droits de la personne poursuivie et pour empêcher qu'elle doive présenter un cas lorsque le procureur lui-même n'a pas présenté de dossier suffisant pour soutenir les charges. Donc les droits de la personne poursuivie sont au cœur de la discussion. De la même manière que d'autres procédures à la CPI ont été reconnues par les juges sans qu'elles soient explicitement prévues au statut comme l'abus de procédure. Partant de là, il faut bien trouver un droit applicable. On ne veut pas simplement affirmer que tel ou tel article serait automatiquement applicable, comme le fait le procureur. D'où le sens de la logique de ce que nous avons expliqué. C'est qu'à partir du moment où aucune disposition du statut n'est automatiquement applicable, il faut bien regarder dans le statut, s'inspirer du statut, pour voir quelles dispositions pourraient s'appliquer. Il ne s'agit pas de faire échec à l'application du statut. Pour qu'on soit très bien clair. Il s'agit de rendre opérationnelle la procédure de « no case to answer » telle qu'elle a été reconnue dans d'autres affaires à la Cour comme étant indispensable pour protéger le droit de la personne. D'où l'idée que l'on peut s'inspirer des exigences de l'article 74.5 en termes de motivation et de publicité qui ont été respectées ici sans pour autant conclure que l'article 74.5 serait applicable. Enfin, et pour rester court, mais je peux préciser si vous le souhaitez, Madame la Juge, sur la question de l'objet du statut, la lutte contre l'impunité est un objectif général de la Cour et personne ne peut le nier. Mais la Cour a été mise en place pour que cette lutte soit dans un cadre procédural avec au cœur de cette procédure le respect des droits de la personne poursuivie. Et la lutte contre l'impunité ne peut pas être une façon de nier à l'individu le respect de ses droits. C'est un objectif général que nous partageons tous. Mais nous partageons aussi tous l'objectif que la mise en œuvre de cette procédure dans un système exemplaire, moderne et démocratique, respecte les droits. Et ici, tous les droits les droits de Laurent Gbagbo ont été au cœur de la procédure. Il n'y a eu aucune inéquité envers le procureur et la représentante légale des victimes. Et justice a été faite. Merci. Monsieur Jacobs, nous pouvons donc nous inspirer de dispositions du statut de Rome. Donc, se rapprocher de ce qui devrait être appliqué, même même si la disposition applicable n'a pas été clairement couché sur le papier. On peut trouver l'inspiration à l'article 74.5, ce qui ne veut pas dire que cet article s'applique nécessairement. si c'est ce que vous dites. Selon quelles dispositions devons-nous juger ? Selon quel principe est-ce que l'on doit rechercher les dispositions qui vont nous aider à appliquer cet article ? Donc, il n'y a pas de disposition du statut de Rome qui ait été violée. Mais si cela avait été le cas, laquelle ? Par exemple, l'affaire Ruto et la requête en insuffisance de moyens à charge. Eh bien, quelle est la disposition qu'il faut regarder si la disposition approximative était l'article 74.5 ? Quelle est la disposition qu'il faudrait appliquer pour voir si les juges ont pris leur décision en connaissance de cause ? La réponse simple à cette question, c'est qu'il n'y a pas d'article qui est strictement applicable. Puisque la procédure de No Case to Answer n'est pas explicitement prévue au statut, on ne peut pas affirmer à binitio qu'un tel ou tel article du statut s'y appliquerait automatiquement. la question est la logique de la procédure. Mais nous ne voyons pas la difficulté là, dans ce sens que, en cas de décision pour une insuffisance de moyens à charge, il n'y a pas de disposition qui régisse cela. Alors que, pour d'autres situations, il existe par contre des dispositions. Il venait. L'article 74.5, comme nous l'avons dit, cristallise l'intention des rédacteurs du statut que certaines exigences dans le rendu d'une décision existent, comme la motivation, la publicité, le fait de rendre une décision claire. et donc, on peut juger à l'aune de ces grands principes, de ces principes généraux du droit qui sont prévus à l'article 21, d'ailleurs, du statut, si la décision rendue à l'issue d'un no case to answer suit cette logique comme toute autre décision. Ça ne rend pas l'article 74.5 automatiquement applicable, mais évidemment, il y a du bon sens dans ces dispositions. Et pour nous, la question concrète, c'est de vérifier que tout a été respecté, que la logique de la procédure a été respectée et que les exigences en matière de droit de l'homme et que les rédacteurs du statut avaient prévu pour le rendre d'une décision se retrouvent dans la décision qui a été rendue par les juges. Et nous estimons qu'elle l'a été et on peut concrètement le vérifier de la même manière qu'il a pu l'être vérifié, par exemple, dans la décision route qui a été rendue dans les mêmes formes, plus ou moins. Le Président, merci. Je m'adresse maintenant à M. Knops, toujours sur cette question, mais ce n'est pas exactement la même question, malgré tout. vous et M. Galt-Maitser êtes peut-être partis du même point de départ, même si, clairement, vous n'avez pas tiré la même conclusion. M. Knops, vous avez dit que dans l'affaire Brutto-Sang, vous avez cité, je crois, paragraphe 1 des raisons du juge Framer, et vous avez déclaré que ce paragraphe disait que l'arrêt en cette affaire se fondait sur les articles 64, 66 et 67 du statut de Rome et non pas sur le 74. Est-ce qu'il y a un autre passage dans l'arrêt Brutto-Sang qui vous amènerait à dire que l'article 74 ne s'appliquait pas en l'espèce ? À part le paragraphe 1, est-ce qu'il y a un autre passage ? Et je m'adresse également à M. Gallmesser à cet égard qui semble avoir suggéré également que l'arrêt Brutto-Sang ne se fondait pas sur l'article 74.5. M. Knopf. Merci, M. le Président. Non, non, le Président, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez le paragraphe 1 des raisons du juge Framer, il ne dit pas précisément que l'article 74 ne s'applique pas. Donc, est-ce qu'il y a dans cet arrêt un autre passage qui vous conduise à dire que l'article 74.5 ne s'appliquait pas en l'espèce ? M. Knopf. Merci, M. le Président. Le juge Framer effectivement ne dit pas que l'article 74.5 n'est pas d'application. Nous avons déduit du paragraphe 1 le fait que, ne citant pas cet article 74.5 pour l'affaire Charles Blegoudé et également dans l'opinion discordante du juge Carbucha Herrera que c'est l'article 66.2. C'est celui qui se rapproche le plus lorsqu'on lit le raisonnement du juge Framer qui se rapproche le plus de la nature de ces requêtes en insuffisance de moyens à charge. Dans ces effets, une requête en insuffisance de preuves peut déboucher effectivement sur un acquittement et il faut une norme pour motiver cette décision. On peut même aller plus loin et dire que la nature des procédures doit être régie par le 66.2 mais la décision couchée sur le papier pourrait se fonder sur le principe de l'article 74.5. Je ne dis pas que l'article 74.5 s'applique directement mais il pourrait s'appliquer au raisonnement et la manière de motiver un acquittement à la suite d'une requête en insuffisance de moyens à charge. Alors, y a-t-il une différence entre l'affaire Ruto-Sang et les charges ont été annulées et Charles Blé-Goudet il n'y a pas eu d'acquittement formel mais une décision qui substantiellement s'apparente à un acquittement. Il y a eu une différence dans la manière de gérer l'affaire. La fin de la procédure, l'issue de la procédure est déterminante pour la suite de la procédure. Il y a de nombreux systèmes juridiques dans le monde où la certification est nécessaire pour les insuffisances de moyens à charge comme en Angleterre et au pays de Galles. Il y a différentes procédures. Je voudrais vous renvoyer à une dissertation intéressante de M. Djukic. Il a défendu sa thèse en 2017 et dans sa thèse il explique pourquoi en cas de requête en insuffisance de moyens à charge il faudrait exiger la certification si l'on faisait droit à une telle requête. Parce que c'est quand même une remise en cause du principe de double remise en cause. l'acte criminel en Angleterre et au Pays de Galles l'avocat cite une jurisprudence que les interprètes n'ont pas sous les yeux. Le juge Framer n'a pas exclu l'applicabilité du 74 mais nous déduisons de son raisonnement que c'est l'esprit du 66 2 qui doit s'appliquer. Nous pensons que c'est la bonne base la bonne norme c'est la disposition du statut qui se rapproche le plus de la nature d'une requête en insuffisance de moyens à charge. Et pour revenir à la question de Mme le juge Ibanez le président avant d'aller plus loin la déduction dont vous parliez tout à l'heure voyons jusqu'où on peut la porter. Si l'on prend le paragraphe 1 du raisonnement du juge Framer la référence à l'article 66 4 66 et 67 laissons de côté l'article 64 vous venez d'en parler 64 2 laissons de côté cet article et prenons simplement 66 et 67 l'article 66 traite de la présomption d'innocence et l'article 67 du droit de l'accusé. Peut-on dire en toute équité que dans chaque arrêt ou jugement en acquittement rendu en application de l'article 74 5 ces deux dispositions s'appliquerait également la présomption d'innocence et le droit du défendeur. Vous voyez où je veux en venir. Supposons que ce soit bien le cas. Que faisons-nous de l'article 64 ? Vous en avez parlé. la référence au 64 la référence à l'article 64 c'est simplement une manière de trouver une base dans le statut pour que toute cette procédure en insuffisance de moyens à charge trouve son origine trouve une base. Vous voyez alors l'article 65 du statut de Rome qui parle de du de la du plaidoyer de culpabilité. Donc il faut bien entendu que la décision prise respecte aussi les prescriptions de l'article 65. Est-ce que c'est une manière raisonnable d'analyser ce que nous dit le raisonnement du juge Fremer au paragraphe 1 ? Maître Knopf. Oui, effectivement. Je vous répondrai que le 74 5 fait référence implicitement au 66 2 parce que sinon comment est-ce qu'on peut acquitter à la fin d'un procès sans prendre en compte le 66 2. L'article 74 si vous prenez les commentaires faits à ce sujet y compris le commentaire Clamberg de M. Vassiliet. L'article 74 a été élaboré pour que la totalité de la procédure soit prise en compte. Donc je proposerai ce qui suit. 74 5 avec 66 2 s'appliquent à des acquittements formels fondés sur le fonds des causes de l'accusation et de la défense. donc la totalité de la procédure. 66 2 174 5 s'appliquent aux décisions à mi-parcours comme les décisions en insuffisance de moyens à charge. 74 paragraphe 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble à un jugement à un procès complet avec les causes de la défense et de l'accusation. Donc une décision sur le fond de l'affaire. Une procédure donc à mi-parcours n'est pas couverte par l'article 74 en tant que tel. C'est ce que l'on peut déduire des commentaires qui ont été faits au sujet de la rédaction du statut. Par conséquent, si l'on cherche des analogies au sein de ce système hybride dont on vient de parler, ce qu'on peut trouver de plus proche d'une base pour une requête en insuffisance de moyens à charge, 74,5, comment est-ce que le juge va rédiger sa décision, mais ça s'applique bien entendu évidemment aux décisions prises à mi-parcours. Donc le juge Trameur avait tout à fait raison et c'est probablement la façon dont il a analysé les choses. C'est comme ça que j'ai lu son avis. Il nous dit si l'on avait accepté que la décision en route au sang où les charges ont été annulées était un jugement complet, il aurait cité un autre article. Il a bien compris qu'il s'agissait d'une décision a mis par cours et il a donc dû utiliser 66,2 avec 67 parce que bien entendu c'est l'Abeas corpus, un droit habeas corpus. Puisqu'on parle des droits de l'homme fondamentaux, on y est. Tout système pénal peut demander que les charges soient annulées en vertu de ce droit fondamental d'Abeas corpus. Que l'on ait une disposition dans ce sens dans le statut ou pas. Parce que c'est un droit naturel. Tout défendeur peut effectivement demander cela. C'est le principe de l'Abeas corpus. C'est ce que le juge Fremer a vu clairement au paragraphe 1. Sinon, il aurait raisonné différemment. Il a vu que puisqu'il s'agissait d'une situation très nouvelle, donc une requête en insuffisance de moyens à charge et que cela n'existait pas en tant que tel dans le statut, il fallait en revenir à la nature même de la procédure, donc 67-2 et non pas 74, parce que 74 porte sur l'ensemble des débats, sur l'ensemble du procès. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. le Président. Le Président, mais lorsque vous parlez de procès complet, d'un jugement complet, alors on ne s'applique que 74. S'il n'y a pas de procès complet, alors le 74 ne s'applique pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un procès complet ? Est-ce que c'est une simple formalité ou bien est-ce qu'il y a des caractéristiques pour qu'un procès soit complet ? Qu'est-ce que vous appelez un procès complet ? Donc un procès article 74. M. Knops, un procès complet, je peux vous donner si vous le souhaitez la citation de la personne que j'ai mentionnée, le Président. Non, non, point n'est besoin, point n'est besoin. M. Knops, alors, interrompu par le Président. Le Président, la personne dont vous parlez, ce n'est pas une source pour nous. M. Knops, alors, c'est la même chose pour le Professeur Robinson, alors. Moi, je suis juste un simple avocat. Lorsque je parle d'un procès complet, c'est un procès où l'accusation et la défense ont eu la parole. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, un procès complet pour moi. Le Président, oui, mais en ce sens, vous pouvez avoir un procès complet si, à la fin de la présentation des moyens à charge, la défense se lève et dit, messieurs les juges, mesdames les juges, je vais commencer à plaider. Voilà ce que je dis. La thèse de l'accusation est faible. Rejetez-la. Je ne vais pas faire convoquer des témoins à la barre. Je ne vais pas présenter d'éléments de preuve. Donc, quelle est la différence entre le scénario que je viens de vous décrire et le scénario où vous avez donc l'accusation et la défense qui s'expriment et qui présentent leur thèse ? Alors, dans ce cas d'espèce, est-ce que l'article 74 pourrait être appliqué ? M. Knobbs, M. le Président, je vais répondre très brièvement à votre question fort intéressante. Avec un collègue, une fois, ça m'est arrivé. Nous n'avons pas convoqué de témoins. Nous avons dit au juge, M. le juge, notre thèse, c'est que nous n'avons pas de témoins. Voilà quelle est notre thèse. Et cette déclaration de la défense était une défense parce qu'en disant ceci, nous avions tout dit. En d'autres termes, même si l'accusé choisit, lorsque le mont est venu de présenter des moyens à décharge, lorsque, si l'accusé choisit de dire je ne vais pas convoquer de témoins à la barre, c'est la thèse de la défense parce que, dans certains cas, c'est un message très, très fort et très percutant. Le président, oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était comme suit. Si vous avez ce type de scénario, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous venez de mentionner ce que vous avez fait avec votre confrère ? Si cela s'était passé à la CPI, alors l'article 74 serait l'article qui contrôlerait le jugement, qui orienterait le jugement de la chambre de première instance, mais cela ne se passe pas et que vous avez seulement les témoins de l'accusation et la présentation des moyens à charge et vous nous dites que là, dans ce cas d'espèce, l'article 74 ne peut pas être appliqué. Si c'est ce que vous pensez, dites-moi quelles sont les différences fondamentales, les différences de fond entre les deux scénarios. et pas de forme. Maitre Knobb, c'est très simple, M. le Président. Nous avons déjà répondu en disant que c'est la norme de la preuve. La norme de la preuve est différente et c'est ce que Mme Carbuccio Herrera a dit dans son opinion dissidente, d'ailleurs, parce qu'à mi-parcours, la norme de la preuve est différente. C'est ça, la différence de fond entre les deux scénarios. le Président. Mais est-ce que vous avez vu ? Ou plutôt, non, 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 je m'interromps. Je m'interromps parce qu'il se peut que mes collègues souhaitent poser des questions. Puis-je répondre ? Puis-je répondre ? Dit M. Gallmetser. Je pense que M. le Président. Oui, certes, cette question vous avait été également posée. Donc, M. Gallmetser, M. Gallmetser, oui, oui, tout à fait. C'est pour cela que je me suis permis de demander la parole. Je vois que la discussion a bien évolué pendant que vous avez posé d'autres questions à mes estimés confrères et consoeurs. Donc, j'ai pris des notes et je vais essayer de reprendre tout cela depuis le début. Et je commencerai par vous dire qu'effectivement, dans la décision Routo, le juge Frémeur ne mentionne pas expressément l'article 74. J'ai eu le temps de vérifier tout cela. et il mentionne cela dans une note de pas de page, la note 274, pour ne rien vous cacher, mais parce qu'en fait, bon, il y a une autre... Ce n'est pas vraiment une indication parce qu'il fait référence à une autre citation. Donc, il n'est pas dit que l'article 74 était la base juridique. Et hier, j'ai dit justement que la décision Routo est très différente de l'acquittement du 15 janvier parce que les charges ont été annulées sans préjudice. Donc, il ne s'agissait pas d'un acquittement en l'occurrence. Ce qui fait que ce n'est pas forcément quelque chose qui nous orientera pour déterminer l'appel en l'espèce, Monsieur le Président. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais dire que lorsque le jugement a été rendu, la Chambre de première instance dans l'affaire Routo a quasiment presque respecté tous les critères de l'article 74 de paragraphe 5 car les juges de la majorité ont donné leur propre opinion mais il y avait un accord pour ce qui était des raisons factuelles et cela est développé dans l'opinion de Monsieur le juge Frémeur et Monsieur le juge Osudji commence en disant qu'il est absolument d'accord avec toutes les constatations factuelles et que point les besoins de les réitérer. Alors, Monsieur le juge Tarfusseur dit la même chose ici, mais ce que nous voyons c'est qu'il existe des différences fondamentales, des différences pour ce qui est de la norme de la preuve, pour ce qui est de la base juridique de la décision et cela n'a pas existé, n'a pas été le cas dans la décision Routo. Et puis la décision dans l'affaire Routo a été rendue en une seule et même journée. Il n'a pas été fait référence à un raisonnement communiqué ultérieurement. Donc, elle a véritablement respecté l'article 74 et ses prescriptions. Et d'ailleurs, je vous dirais également que la décision avec le raisonnement du 16 juillet cite un certain nombre de dispositions qui ont été prises en considération. L'article 74, 76, 77, 79, ces dispositions sont bien entendu toutes applicables en première instance. Elles sont applicables pour faire en sorte que la procédure soit organisée de façon équitable et ce, conformément au statut. La décision générale inclut également dans sa page 3, à la page 3, l'article 74, ce qui n'est pas le cas de la décision Routo, mais cela ne signifie pas pour autant que toutes ces dispositions sont la base pour l'acquittement en l'espèce. Car il y a une disposition pour l'acquittement dans l'article 74. Un acquittement peut être prononcé seulement en fonction de l'article 74 et cela me ramène à la question posée par la juge Ibania sur le sujet du principe de l'égalité. Point n'est besoin de chercher l'inspiration ou d'inventer quoi que ce soit ou une autre base juridique alors que nous en avons une qui est extrêmement claire et qui est l'article 74. Et l'article 74 n'est pas tout simplement une simple formalité. Ce qui est important, c'est que l'article 74 indique de façon très claire quelles sont les sauvegardes dans son paragraphe 5. Et ces sauvegardes, ces gardes-fous, ont un objectif. L'objectif étant que la décision soit pleinement informée et que le public puisse avoir confiance dans l'issue du procès. c'est pour cela qu'il est absolument obligatoire que la Chambre respecte ces critères. Et puis, la Cour, le Président, il faut quand même que vous ralentissiez un peu votre rythme. Monsieur Gallmetser, excusez-moi. Je voulais dire également que la Cour, effectivement, est un système juridique hybride, certes, et les juges ont un certain pouvoir discrétionnaire sur la façon de conduire, pour ce qui est de la conduite du procès, de la procédure. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas respecter les prescriptions très claires. L'article 74, c'est justement cela. L'article 74 détermine qu'il s'agit de la disposition juridique qui doit être respectée en cas de déclaration de culpabilité ou d'acquittement, on ne peut pas véritablement chercher l'inspiration pour court-circuiter ou ne pas respecter ces prescriptions. Et puis, pour ce qui est de la question qui a été posée à propos d'un procès complet, un procès est complet justement parce que la Chambre a pris en considération tous les éléments de preuve qui ont été présentés à la Chambre. C'est la Défense justement qui a demandé et présenté cette requête pour insuffisance de moyens à charge. alors elle ne peut pas nous dire la Défense maintenant ah mais parce que nous avons présenté cette requête le procès n'a pas été complet. C'était le pouvoir discrétionnaire de la Défense de présenter cette requête et maintenant la Défense doit vivre avec les conséquences de sa propre requête. C'est parce que la décision qui a suivi la requête pour insuffisance de moyens à charge est une décision d'acquittement qui met un terme à la procédure que cela déclenche toutes les répercussions y compris mais bis in idem il n'y a pas d'autre base juridique si ce n'est l'article 74 du statut de Rome et les prescriptions de cet article sont contraignantes obligatoires pour assurer et garantir la légalité de cette décision. Je vous remercie. Le Président merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin. Le Président M. Gametser, j'aimerais vous poser d'autres questions ou une question brève parce qu'il va falloir que nous mettions un terme à cette audience bientôt. Dans vos écritures ou dans vos observations, vous faites valoir que ce qui a été fait en janvier par la Chambre de première instance n'était pas un prononcé de résumé du jugement et que ce qui a été fait en juillet c'était en fait des raisons qui ont été données à posteriori. Alors, sur la base de ce que vous avez avancé, est-ce que vous nous dites que la CPI, que à la CPI, une Chambre de première instance ne peut jamais rendre un verdict avec communication ultérieure de ces motifs relatifs au verdict. C'est bien cela que vous nous dites, M. Gametser, M. le Président, en fait, je vais scinder ma réponse en deux volets. Premièrement, nous disons que la dernière phrase de l'article 74, et je vais vous en donner lecture pour bien m'assurer de ne pas commettre d'erreur, est comme suit. excusez-moi, il faut que je la trouve. Voilà, voilà ce qui est écrit. Il est donné lecture de la décision de son résumé en audience publique. Donc, la référence au résumé dans cette disposition fait référence à la façon dont la publicité de la décision est assurée par la Chambre. Et cela, en principe, ne doit pas être considéré comme une base juridique pour poursuivre comme l'a fait la Chambre, à savoir, elle a rendu un verdict sans donner aucun motif et ensuite, six mois plus tard ou cinq mois plus tard, elle a fourni ces motifs. Le président, mais je comprends, je comprends que cela est votre point de vue, mais c'est justement la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Vous nous dites que le libellé de l'article 74, paragraphe 5, la dernière phrase, vous nous dites qu'est-ce que vous nous dites en fait ? Quelle est votre interprétation de cela ? Supposons que vous avez raison et que en janvier et je suppose à nouveau que la Chambre de première instance n'avait pas justement mis au point ces motifs. L'interprète signale que le son est extrêmement mauvais lorsque le président parle. Alors, supposons que vous avez raison. Est-ce que cela ne signifie pas que votre interprétation du paragraphe 5 de l'article 74 empêche à une Chambre de première instance de terminer un procès et de dire voilà quel est notre verdict ? Nous vous communiquerons les motifs de notre verdict par la suite. Est-ce que cela est bien votre point de vue ? Monsieur Gallmeitzer, dont le son est excellent, voilà ce que j'aimerais vous dire. Alors, c'est ce que nous avions dit au départ. C'était notre point de vue principal et c'est justement ce qu'a dit Madame la juge et Bagnès au sujet du principe de l'égalité. Le statut est absolument clair à ce sujet. Donc, est-ce que la décision doit être rendue dans son intégralité et on ne peut pas amender, modifier par la suite la décision, compléter la décision à une date ultérieure ? Toutefois, à ce sujet, nous avons indiqué que nous pouvions envisager des situations où la Chambre aurait le pouvoir discrétionnaire de rendre son verdict et de communiquer ses motifs à une étape ultérieure. Mais cela doit être fait dans des conditions très, très strictes pour assurer que tous les critères de l'article 74 et notamment du paragraphe 5 sont respectés, à savoir, il s'agit d'une seule et même décision pleinement informée. La décision est accessible au public et nous l'avons écrit dans nos écritures, nous l'avons écrit dans nos réponses à la question 8 posée par la Chambre et nous avons ainsi indiqué ce qui, d'après nous, devraient être les prescriptions en application de l'article 74 lorsqu'il y a un résumé. Un verdict prononcé seul n'est pas suffisant. Mais si vous avez un résumé qui indique les grandes lignes des constatations factuelles et des conclusions juridiques de la Chambre, et là, il est clair que la Chambre a pris tout cela en considération et après, il s'agit tout simplement d'un processus rédactionnel. On ne va pas revenir sur la décision. C'est le principe d'une seule et même décision informée avec publicité de la décision. Si toutes ces dispositions sont respectées, là, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, je serai très clair, la décision du 15 janvier a été prononcée par la Chambre, mais cette décision ne respecte absolument pas ces prescriptions et ces dispositions. Le Président, j'essaie de vous comprendre. Lorsque j'ai lu votre... Lorsque j'ai lu tout cela, vous avez dit qu'il y avait certaines règles qui devaient être respectées et vous donner des exemples. Mais dans quelle mesure est-ce que ce que vous nous dites, ce que vous êtes en train de nous dire que tout doit être respecté ? Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. Il était clair que lorsque la Chambre rendait son verdict, elle n'avait pas encore rédigé son raisonnement, mais qu'elle allait le faire immédiatement ou une semaine plus tard. Ça, c'est une hypothèse. est-ce qu'on est encore dans la même hypothèse ou non ? M. Gallmetzer, notre position initiale est bien entendue que la décision doit être en rendue comme une décision unique et d'un seul trait. C'est une question hypothétique, mais enfin, je voudrais dire dès l'abord, c'est que la décision en appel va bien au-delà de toute hypothèse que nous pourrions discuter ici. Si l'on avait simplement deux témoins, si la Chambre avait basé toutes ses constatations sur cela et tiré toutes ses conclusions sur une affaire beaucoup plus réduites, alors ça aurait pu être possible et la Chambre aurait pu résumer. Mais là aussi, la Chambre aurait pu résumer son affaire. Plus de 100 témoins malgré tout, 4000 documents ou plus. Humainement, il n'est pas du tout possible de faire ce petit résumé sans, si je puis dire, sans le coucher sur le papier. des juges chevronnés et de haut niveau l'ont indiqué. Il n'est pas inhabituel pour un juge au cours du processus de rédaction de modifier un raisonnement initialement entamé. Donc, il peut y avoir une impression initiale que l'on a pu avoir pendant le procès en écoutant les témoins et ces premières impressions ont toutes leurs valeurs. Mais un jugement ne peut pas se fonder sur une première impression. Un jugement doit se fonder sur une analyse systémique de tous les éléments de preuve dans leur contexte. Et puis ensuite, il faut rédiger la décision de telle sorte qu'on puisse justifier justement la décision prise. Et la conclusion arrive au terme évidemment de tout cela. On ne peut pas prendre une décision et puis ensuite rédiger les constatations. Cette cour ne peut pas faire cela. Les affaires devant cette cour ne sont pas de petites affaires ou des affaires très simples qui permettent de faire ce que vous avez évoqué dans votre première hypothèse. Et puis, en plus, on fait jurisprudence. Donc, il faudrait éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Je crois que... Bon, nous allons revenir à la charge demain, mais je crois que la juge Ibaniès voulait poser une question pour que vous y réfléchissiez pendant la nuit, vous donner des devoirs à faire pour demain. Mais enfin, même demain, il faudra malgré tout que les réponses soient brèves. Alors, des devoirs pour les partis. il s'agit de la norme de la preuve, la question de la norme de la preuve. S'agissant des arguments qui ont été développés en ce qui concerne un manque d'accord entre le juge Anderson et le juge Tarpusser, comment peut-on être sûr que le juge qui applique la plus haute norme ne mélange pas les différents types de normes justement ? Enfin, est-ce que les éléments de preuve laissaient la place encore à un doute raisonnable ? En d'autres termes, le juge Tarpusser, nous voulons être sûrs que le juge Tarpusser ne soit pas arrivé à sa décision sans avoir évalué les éléments de preuve pour être sûr qu'il n'y aurait plus de doute raisonnable. donc je voudrais que vous réfléchissiez à cela d'ici demain et puis, dit le président, il y aura davantage de questions sur la norme de la preuve demain mais nous allons pour le moment quitter la salle d'audience et nous nous retrouverons demain. Je lève la séance. Sous-titres par Juanfrance